Vous êtes sur Africa 24, merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui dans cette émission nous recevons le sénateur indépendant qui nous vient de la République du Congo, M. Jean-Marie Epouma est notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comment se porte le Congo aujourd'hui ? Je pense que le village se porte assez bien, on a eu quelques convulsions le 20 octobre, maintenant je pense que les passions se sont un peu calmées et maintenant nous allons vers les élections présidentielles. Justement pour cette élection présidentielle qui déclenche un peu de ferveur, est-ce que vous pensez que les conditions seront remplies pour qu'on ait une élection crédible, qui ne souffrira pas de contestation après ? Je pense qu'aujourd'hui avec les innovations que nous avons, notamment le bulletin unique, et bien sûr la bonne foi des acteurs politiques, nous pouvons aller à des élections à peser et maintenant s'il y a éventuellement des contestations, il y a des voies légales qui sont établies. La réussite de cette élection aussi passe par les structures chargées de l'organiser, on a vu il y a quelque temps des voies s'élever pour contester quand même l'indépendance de la structure qui a souvent organisé les élections dans ce pays. Le pouvoir en place a accédé quand même à cette requête et a mis en place désormais la CNEI, la Commission nationale électorale indépendante, en remplacement de la CONEL que l'on a dit. Est-ce que vous pensez que cette structure qui a été mise en place, elle est vraiment plus indépendante que ce qui existait ? Déjà dans le fonctionnement, il y a, sur le plan financier, mais déjà il y avait ce débat de précipité, il fallait une ligne budgétaire qui permettrait à cette Commission de fonctionner d'une manière autonome, je pense que cela a été fait. Pour le reste, c'est la bonne foi des uns et des autres. Aujourd'hui nous ne pouvons pas inventer des Congolais. Les Congolais qui sont là, c'est les mêmes que nous devrions utiliser. Et donc on ne prendra pas des seins pour mettre là. Et nous pensons qu'avec la bonne foi de tout le monde, de tous les Congolais, cette Commission pourrait bien accomplir son travail. Est-ce que surtout ce n'est pas les conditions de désignation des membres qui sont chargées de fonctionner dans cette structure-là ? Vous savez, quand vous voyez la composition de cette Commission, vous devriez en principe être vraiment serein, parce qu'il y a, en dehors du Président, les vice-présidents, c'est des représentants de la majorité, un représentant de l'opposition, un représentant des partis du centre, un représentant de la société civile. Vous voyez toute cette diversité ? Je reviens donc à mon problème de bonne foi. S'il y a la bonne foi qui anime tout le monde, il n'y a pas de raison que, de cette diversité, il n'y ait pas une certaine unité qui représente une certaine force pour faire que, justement, les choses se passent très bien dans l'intérêt du pays. Mais dans les conditions où on voit les gens changer de veste facilement, est-ce qu'on peut parler vraiment de bonne foi ? Il n'y a que les Congolais, d'abord. Parce que très souvent, on arrive à dire, non, écoutez, la communauté internationale et tout. Je pense que le grand effort doit partir d'abord de nous-mêmes, les Congolais. La bonne volonté doit partir des Congolais. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué ? Aujourd'hui, on est arrivé à avoir ce bulletin unique. Bon, ces affaires de tripatouillage, d'aller vendre les têtes des autres, bon, ça, c'est terminé. Eh bien, si tout le monde s'implique, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir des élections apaisées, transparentes et libres. On note déjà plusieurs candidatures pour cette élection et au nombre desquelles, il y a le président sortant qui est candidat à sa propre succession. Quel regard jetez-vous sur sa gestion ? Les toutes premières années, pour moi, c'était des années chaotiques. Ces dernières années, je pense qu'il y a quelques réalisations au niveau des infrastructures. Au niveau social, je pense qu'il y a des grands progrès à faire au niveau de la santé. Nous pensons que ce travail-là doit être fait et surtout au niveau de l'emploi des jeunes. Voilà la bombe sociale. On a bien vu les soubresauts, que ce soit dans la partie septentionale du pays lorsqu'il y a eu la canne, que ce soit là pendant le référendum, dans la partie sud. Donc, le problème des jeunes doit être pris à bras le corps. Vu l'histoire de ce pays, c'était d'estime qu'il fallait mettre surtout l'accent sur la réconciliation des Congolais entre eux. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez de ce côté-là ? Par le dialogue. Et de l'autre côté, nous avons le partage, la redistribution. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette réconciliation ou cette paix. C'est la distribution qui est faite aujourd'hui par les Congolais et qui sont formels là-dessus, que le pays est pratiquement divisé, qu'il y a le culte de la personnalité et que tous les Congolais n'auraient pas les mêmes chances par rapport à l'accès au travail, à l'accès aux soins. Est-ce que vous vivez cela ? Oui, il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi, même lorsque nous nous sommes retrouvés à Cibiti, des valeurs de partage, des valeurs de fraternité, de solidarité ont été au centre du débat. C'était pour le débat sur la réconciliation. Et alors, c'est ça. Parce que c'est cela qui réconcilie. Les Congolais n'ont pas des problèmes tendus ou bien précisés entre ceux du Nord, ceux du Sud ou ceux de l'Est, ceux de l'Ouest. Ce sont les politiques qui instrumentalisent. Donc, si le partage est fait d'une manière équitable, il n'y a pas de raison que cette réconciliation-là ne se fasse pas. Mais si on constate que quand il y a un pouvoir en place, ce sont les originaires de la région d'Otémane, le chef, qui sont les ayants de droit ou les privilégiés, du coup, il y a des frustrations qui naissent. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de là. Et il faudrait rééquilibrer, il faudrait qu'il y ait le partage. De telle sorte que le partage, pas seulement entre les ressortissants, je ne sais pas, du Nord ou du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest, mais entre l'ancienne génération, la nouvelle génération. C'est pourquoi je parlais des problèmes de jeunes. Vous êtes optimiste, souvent. Je suis impragmatique. J'attends voir et je contribue de telle sorte que je puisse dénoncer. Quand ça ne va pas, je lui dis. Et quand ça va, je dis que ça marche pour capitaliser. On ne fera pas dire que quand c'est blanc, que je dise que c'est noir. Non. Vous êtes sénateur indépendant aujourd'hui, mais avant, vous étiez membre d'un parti politique, l'UPAD-DS. Vous avez pris congé, vous avez pris de vos distances vis-à-vis de ce parti. Cela ne nous a pas empêché d'être élu et même réélu sénateur. Alors pourquoi est-ce que vous êtes parti, justement ? Parce que moi, j'étais en exil à Paris. Et après qu'on ait connu tous ces problèmes de 1997, je suis allé à Paris en exil. Et je suis revenu. Eh bien, c'était dans une logique de prise de pouvoir. Il ne faut pas s'en cacher. Et malheureusement, quand on est désunis, on ne peut pas être fort. Et mon souci, ma préoccupation était toujours que nous puissions rassembler. Malheureusement, les divisions ont pris le pas sur le rassemblement. D'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments quand je vois ce qui se passe, même à la télé, j'ai honte. Alors, j'ai pris mes distances et je me suis présenté candidat au sénatorial en indépendant. Et aujourd'hui, je suis à mon deuxième mandat. Et même au niveau du Sénat, je suis non inscrit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'UPADES n'est pas un groupe parlementaire au Sénat. Parce qu'il fallait juste votre voix pour qu'ils aient ce... Absolument. Et vous ne le regrettez pas de marginaliser ce faisant ? Non, pas du tout. Parce que je suis conforme, j'essaie d'être conforme à mes convictions. Une chose très importante, parce que bon, vous êtes parti, mais ce qui étonne beaucoup de personnes, c'est que vous avez réussi quand même à vous faire élire et à vous faire réélire. C'est quoi votre recette ? Si c'est un secret, je vais vous le dire peut-être à voix basse. Alors dites-moi. Chuchatez-le, nous. L'actrice-métatène n'entend rien. À voix basse, et puis bien sûr, les téléspectateurs vont le suivre. Non, mais c'est tout simplement la proximité avec les électeurs. Et je pense que c'est cela qui a été... et qui est toujours mon point fort. Et puis je pense aussi qu'en dehors de ma participation au niveau du Sénat, il y a des actions que je mène sur le plan social, sur le terrain, pour essayer d'aider tant soit peu, de donner un peu la vie. Vous avez posé un acte majeur, précisément à Komono, au sud du Congo. Vous avez ouvert un atelier de formation en soudure et mécanique. C'est une nouvelle vocation que vous avez trouvé ? Nous sommes allés au référendum à Komono. Komono s'est identifié comme le district où on n'a pas voté. Moi, je suis arrivé à Komono, il y a un jeune qui est venu vers moi, et il dit, grand frère, moi j'ai 35 ans, est-ce que vous allez me faire ce reproche d'avoir une amie à mes côtés ? Mais j'ai cet amie, je n'ai pas d'emploi. Et quand on vous voit, vous vous paraissez plus jeune qu'au moins qui suis à la limite même votre fils. Et devant ces situations, j'ai dit à ces jeunes, j'ai compris que vous avez des difficultés réelles, c'est des problèmes d'emploi. C'est pourquoi quand je suis reparti, j'ai mis en place ce centre, modeste, pour que les jeunes qui sont là, parce qu'il y avait un ancien mécanicien qui était là, qui devait donc former les autres à la mécanique, il y avait un vulcanisateur, un soudeur, et il y a eu une auto-école. Et à la fin, je vais les accompagner. Vous avez fait cette expérience qui a porté ses fruits, parce que le nombre d'entre eux qui ont retrouvé du boulot, et bien entendu que vous n'avez pas le monopole du cœur, mais pourquoi d'autres ne le font pas ? Si c'était si simple et si porteur, pourquoi ne le fait pas assez ? Il y a d'autres d'ailleurs qui me font la critique, qui disent, bon, ça, ce n'est pas du ressort d'un sénateur ou d'un député. Moi, je leur reprends tout simplement. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme de stéréotype. Donc, moi, je ne serai pas là en train de dire, bon, voilà comment on fait en France. Ici, moi, je vais faire comme en France. Non, ici, nous avons d'autres réalités. Alors, moi, je ne peux pas concevoir que j'ai une indemnité et que j'aille vers mes électeurs qui souffrent, que j'aille dire aux électeurs, non, ça, ce n'est pas à moi de le faire. Je ne peux pas vous trouver peut-être 100 francs, alors que j'ai peut-être cette possibilité en ce moment-là, et de dire, attendez ça de l'État qui doit le faire. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, ce centre a été pourvu, vous avez doté ce centre d'une voiture de marque précieuse qui sert d'auto-école aujourd'hui. Il y a des trécycles aux jeunes handicapés, des lits d'accouchement, des lits d'urgence et des matelas. C'est tout à votre honneur, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, ce sera tout, pour cette émission. Avec plaisir, on a eu le temps, l'occasion, de descendre dans ce centre et de montrer des visions à ces Congolais, à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, ce qu'on peut faire quand on a de l'amour pour ses compatriotes, non ? Merci beaucoup de m'avoir invité à votre télévision qui est si prestigieuse pour nous, les panafricains. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, Jean-Marie Epouma, c'était un plaisir pour nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada